ok alors aujourd'hui je vais te montrer mon stabilisateur donc qui est le Nebula 5100 Slate alors pourquoi je suis sur un petit stabilisateur comme celui là parce qu'en fait comme j'expliquais dans un live une fois sur facebook j'expliquais qu'en fait il y avait la partie arrière qui est vachement plus courbée que sur le Ronin c'est à dire que sur le Ronin on a une partie d'un moteur qui est ici qui gêne puisque pour moi je fais toutes mes stabilisations en fait au viseur et là j'ai beaucoup plus de place pour pouvoir mettre mon oeil et pour être tranquille ensuite j'ai pris celui-là parce que celui-là est beaucoup plus petit et comme je pars en voyage en général et que je pars entre Paris et Cannes une configuration de tournage qui est rapide pour quand je prends les transports aussi quand je suis sur Paris ensuite j'ai rajouté ici une ventouse que vous verrez dans la description donc j'ai rajouté une ventouse que je mets ici pour que à n'importe quel moment je puisse équilibrer facilement mon stabilisateur et que je puisse le poser assez rapidement donc première chose à faire tu vas l'équilibrer toujours sans allumer les moteurs très important tu vas voir que moi en plus j'ai une lanière que je garde donc voilà on va essayer de vraiment faire en sorte que le stabilisateur il soit le plus droit possible sans allumer les moteurs c'est très important voilà donc c'est le fait de pouvoir le poser n'importe où à n'importe quel moment et ensuite moi j'ai ma lanière qui est là qui se décroche que je peux enlever comme ça va pas trop me gêner alors pourquoi je garde la lanière parce que des fois je filme je filme en fait avec un 50 mm au viseur quand je suis sur l'autoroute pour filmer certains plans et j'ai toujours peur en fait que l'appareil tombe là on a le fait qu'il soit équilibré sans allumer les moteurs on allume les moteurs et là il sera vraiment vraiment bien 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 équilibré donc comme je t'expliquais alors là on est justement serait en plus sur une lumière de coucher donc c'est très bien c'est au moment où les contrastes sont plats et en fait on va pouvoir s'équilibrer le fait de pouvoir être au viseur donc vraiment si tu suis dans mes autres vidéos tu vas voir que j'ai l'habitude de tourner au viseur c'est ce que j'explique dans une certaine vidéo qui est juste ici et tu vas pouvoir voir du coup que en fait en étant au viseur tu vas être super précis comme j'expliquais tu vois j'ai vraiment la place de pouvoir mettre mon oeil contrairement au Ronin S où il y a un gros moteur ici qui gêne un petit peu alors on peut mais c'est plus difficile sur celui-là il y a beaucoup plus de place alors le fait de pouvoir filmer au viseur comme ça c'est de pouvoir faire des mouvements ici il faut réussir à se caler entre le viseur et ce qu'on voit derrière et pour ça j'ai l'habitude de faire cette partie là c'est à dire de prendre le lcd le mettre à l'envers et de filmer de cette façon là en reculant comme ça c'est le fait de pouvoir le tenir à l'envers alors ça va être effectivement ça va être un entraînement entre la droite qui est la gauche et la gauche et la droite donc il faudra falloir s'entraîner mais le fait de faire ça c'est le fait d'avoir un sujet qui va être en face de toi et qui va marcher dans ton sens je peux me permettre de le filmer tout en marchant et de reculer en même temps sur un plan comme ça tu peux te remettre droit et si quelqu'un fait un playback juste devant cette partie là qui est juste là tu vas pouvoir avancer de cette manière là en avant tu vas pouvoir continuer à faire ton playback ici et là tu vas pouvoir le suivre ici toujours pareil en suivant en suivant comme ça tout en jouant avec le lcd à chaque fois tac tac et après tu vas pouvoir revenir sur ton viseur pareil en remettant ton lcd à l'envers alors ça sera de l'entraînement puisque le droit de le droit de c'est vers la gauche et la gauche c'est vers la droite et tu vas pouvoir reculer de cette manière là tout en filant et pouvoir rester bien droit sur tes plans comme j'ai pu te montrer exactement donc la partie où j'étais où je suis le personnage quand il marche vers moi avec moi je puisse reculer sans tomber dans un trou ou autre c'est le fait de pouvoir comme j'expliquais filmer à l'envers de cette façon là avec le sujet qui est derrière moi et qui avance face donc de cette partie là et le fait de pouvoir jouer avec le lcd et de le remettre pour revenir sur un viseur donc ça c'est de l'entraînement tu seras obligé de t'entraîner à faire ça en gros l'entraînement il est en mode viseur pour pouvoir faire pour équilibrer ta lumière à ce moment là avec avec ta main sur le filtre et en même temps pouvoir faire ton point manuellement sans trop forcer sur les moteurs et tu vas pouvoir voir que aussi tu n'es pas obligé de rester au point en automatique tu vas pouvoir faire des mouvements comme ça au point manuel donc tu vas tu vas être là tu vas te caler tu vas t'entraîner à faire ça et tu vas essayer de mixer entre le fait de pouvoir rééquilibrer au visière à la lumière le fait de pouvoir reculer quand la personne avance devant toi en changeant ton lcd et marcher à l'envers donc dis toi bien que le droit c'est la gauche et le gauche et la droite et quand tu es ici qu'il est en face de toi si tu veux lui faire de la contre plongée tu vas devoir rééquilibrer tout pour pouvoir descendre ton lcd et le recaler à toi pour pouvoir faire une contre plongée comme ça donc là tu vas avoir une contre plongée et tu vas pouvoir jouer de cette façon là en restant à s'entraîner avec toutes ces parties là c'est à dire le lcd en face de toi le viseur pour rééquilibrer redescendre et refaire avec le lcd pour faire de la contre plongée donc ça c'est super important ensuite une fois que tu vas être en avec ton lcd en contre plongée tu vas essayer de entraîner à faire des mouvements vraiment lent je vois beaucoup de clip maker qui font certains plans avec un stabilisateur le problème qu'il ya c'est que c'est sur leur mouvement droite et gauche je trouve que leur mouvement droite et gauche et sont trop brusque la plupart du temps quand je vois certains plans je vois vraiment des plans assez brusque entre la droite et la gauche voit un mouvement qui est vraiment brusque comme ça entre la gauche et la droite alors qu'en fait l'entraînement c'est vraiment de se dire on va faire un mouvement on va essayer de tourner vraiment doucement c'est pour ça que la partie avec la ventouse nous aide à tenir cette partie là pour pouvoir faire des mouvements vraiment le plus lent donc c'est vraiment ça va jouer entre le bras et entre entre les mouvements arrière et avant qu'on va faire nous avec notre corps et ça va ça va se jouer toujours en faisant des mouvements comme ça donc ça c'est vraiment un entraînement à prendre il va falloir tourner avec les jambes mettre de face descendre il va falloir être vraiment fluide et prendre l'habitude de faire ces mouvements là tout en étant concentré sur ce que tu vas filmer ça c'est très important je vois aussi beaucoup de clip makers qui sont en train de faire des plans mais qui sont en train de regarder le sujet et qui sont pas concentrés sur leur sur leur lcd et surtout sur leur viseur donc l'entraînement à faire c'est vraiment de se dire on est au viseur on équilibre tout en touchant doucement à la mise au point manuel et ensuite repartir avec le lcd puisque tu as le lcd et le viseur automatique sur le gh5 ou sur le gh4 quand tu vas mettre ton oeil ça va être en mode viseur quand tu vas enlever ça va être en mode lcd et de là partir sur le fait de s'entraîner à faire tous ces mouvements là entre jouer entre le viseur et le lcd et le reste tu vas vraiment essayer d'entraîner sur ces mouvements là que je montre c'est à dire viseur la partie contre plongée avec le lcd est vraiment faire des mouvements en marchant à l'envers vraiment avec un sujet donc je vais pouvoir te montrer directement là avec une personne qui est ici et on va pouvoir du coup voilà comme j'expliquais on va se caler on va faire son point manuel et de là on va régler son filtre et ensuite on va venir sur une contre plongée ici qui est juste là donc voilà et ensuite on va essayer de jouer avec la partie du joystick que vous avez sur le ronin s ou sur le nebula et là on va pouvoir s'amuser à commencer à faire des petits plans comme ça contre plongée vraiment très très lent très très lent il va falloir que ça soit de l'entraînement comme ça lent et jouer vraiment sur quelque chose de lent je vois vraiment comme je disais je vois vraiment plusieurs clip makers qui fait des mots qui font des mouvements comme ça assez brusque il faut éviter vraiment ces mouvements brusques parce que c'est quelque chose vous n'allez pas pouvoir reprendre en montage donc vraiment s'entraîner à revenir du coup sur le viseur rééquilibré et ensuite on est calé sur son lcd et on va venir faire des plans lentement comme ça vraiment très très lentement très très lentement voilà et vous avez votre insert qui est fait et pour une partie playback ça va être pareil on va devoir être ici et jouer sur cette partie là et reculer donc comme j'expliquais puisqu'on a notre sujet vraiment la partie où on va marcher à l'envers qui est ici voilà donc là vous avez la partie qui marche à l'envers et on va pouvoir reculer de la bonne façon pour pouvoir même marcher à l'envers dans un décor qui va être même complexe alors ce que vous pouvez faire aussi c'est que vous pouvez le tenir à l'envers bon je sais qu'à plusieurs clip makers qui le font déjà mais vous allez juste jouer avec votre doigt sur le fait d'avoir la montée et la descente toujours pareil ne fait pas des mouvements trop brusque parce que sinon la contre plongée va être trop sèche et ça va être ça va être difficile à pouvoir monter ça donc voilà on prend sur cette partie là et sur toutes les parties que je vous ai montré vraiment s'entraîner à chaque fois avec ça voilà donc c'était la petite vidéo pour vous montrer comment on utilise un petit peu le stabilisateur avec des mouvements à droite à gauche en contre plongée au viseur et au lcd et donc voilà vous pouvez suivre les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt et vous pouvez suivre les vidéos qui sont juste ici et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt 1